Ici, je remplace au pied levé Béatrice Gué, qui normalement aurait dû assumer cette présentation. Je ferai de mon mieux. Donc ici, certaines slides, je vais passer au pas de charge, pour pouvoir m'arrêter plus longtemps sur certaines et faire un arrêt sur image. Alors les données qui sont présentées ici proviennent de deux bases de données, la base de données comptage pour l'enseignement obligatoire, et la base de données Saturne pour l'enseignement supérieur. Ce sont des données quantitatives, elles donnent un cliché, après il nous reste à interpréter ces données. Je vais donc vous présenter, selon quatre critères, les publics, le parcours de l'enseignement, les résultats et le métier des enseignants. Alors pour commencer, il faut souligner que la population des moins de 20 ans, ce qu'on constate c'est que les garçons sont plus nombreux que les filles. Pour les moins de 18 ans, ça représente 51% de garçons et 49% de filles. Donc sans surprise, dans le maternel comme dans le fondamental, les garçons sont plus nombreux que les filles. On retrouve la même chose au niveau du secondaire. J'espère que c'est assez visuel pour que vous représentiez ça. Au secondaire, c'est pareil. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de regarder la manière dont les garçons et les filles se répartissent dans cet enseignement, particulièrement dans l'enseignement secondaire. Alors ici, on étudie l'indice de parité, c'est-à-dire la proportion des filles et des garçons dans une population donnée. Et à l'équilibre, cet indice vaut 1. On voit que dans le premier degré commun, les garçons sont quasiment au même niveau que les filles. Donc c'est le... Il manque le... Voilà. Donc c'est l'aspect ici. Ici, c'est le premier degré commun. Par contre, dans le premier degré différencié, la proportion des filles est beaucoup plus basse. Dans l'enseignement de qualification, les filles sont moins nombreuses que les garçons, mais on voit que la courbe ne cesse d'augmenter, qu'elles se rapprochent du 1. Et dans l'enseignement de transition, elles sont plus nombreuses que les garçons. Dans l'enseignement secondaire en alternance, on voit que sur toute la période, il y a toujours deux garçons pour une fille, même s'il y a une augmentation un peu plus grande des filles que des garçons. Les garçons, la population augmentée de 44%, les filles 48%. Mais ça reste la même proportion. Et enfin, dans l'enseignement spécialisé, là c'est beaucoup plus troublant. On voit qu'à 11 ans, les garçons sont quasiment au double des filles. Mais on n'a pas d'explication précise sur ce phénomène-là, sauf peut-être à voir quels sont les types et les formes d'enseignement spécialisé suivies de préférence par les garçons. Donc on a par exemple imaginé qu'on trouverait plus de garçons présentant des troubles de comportement, mais ça ne correspond pas avec la majorité de la population, qui se trouve plutôt dans le type 1 et 2, c'est-à-dire le retard mental. Alors, ici, on va examiner pour l'enseignement qualifiant à la fois la répartition des garçons et des filles dans les secteurs de l'enseignement et la répartition des filles et des garçons par secteur. On voit tout de suite qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a beaucoup plus d'étudiants. Par exemple, un élève sur 10 choisit le service aux personnes. 71% de cette population sont des femmes. Ensuite, on trouve l'économie, l'industrie et la construction. On voit que pour l'économie, il y a quasiment parité, alors que pour l'industrie et la construction, la population est quasiment masculine, presque à 100%. Dans l'enseignement professionnel, c'est encore plus marqué. Là, on a toujours un élève sur trois qui choisit le service aux personnes, mais là, 91% sont des filles. Et les garçons, on voit plus de délais à choisir l'industrie et la construction, mais ce ne sont quasiment que des garçons. Je m'arrête ici parce que quand on met ensemble les différents secteurs de formation, on ne voit pas qu'en fait, on met ensemble des formations qui peuvent être très différentes les unes des autres. Par exemple, en service aux personnes, vous avez coiffure, esthétique, aide familiale, puriculture, etc. Alors que dans la construction et l'industrie, vous avez des métiers très différents, l'informatique, la mécanique auto, l'électronique, etc. Donc, il semble que l'offre de formation pour les garçons soit beaucoup plus diversifiée que l'offre de formation dans laquelle les fils se trouvent orientés. Quand on passe à l'enseignement supérieur, là, c'est vraiment intéressant, parce qu'on sort de l'enseignement obligatoire, on se trouve devant des choix de formation dans l'enseignement supérieur, et on voit que les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Leur population a quasiment doublé sur la période considérée, alors que les garçons, leur population n'a augmenté que de 44%. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que lorsqu'on regarde les courbes ici, vous voyez les femmes belges, donc la courbe rose, elles sont plus nombreuses que les hommes belges et étrangers. Donc ça, c'est assez fascinant comme phénomène. Ensuite, quand on passe au choix, on voit que les étudiants choisissent massivement tout ce qui concerne l'essence sociale, commerce et droit. Donc, un étudiant sur trois pour les filles, un étudiant sur trois pour les garçons. Par contre, on voit qu'en santé, c'est un étudiant, une étudiante sur trois choisit la santé, et que quand on passe aux formations d'ingénierie, de sciences et techniques, la proportion des filles diminue énormément. Donc, on voit que, alors qu'une femme sur trois est en santé et protection sociale, à peine 4% des femmes, enfin moins de 4% des femmes seront présentes en ingénierie ou en sciences. Alors que, par contre, les garçons, les élèves de ces secteurs sont moins nombreux, mais on voit que les garçons choisissent ces secteurs d'une manière plus importante. On va partir maintenant au parcours dans l'enseignement. Ici, on examine le retard scolaire dans la population. Donc, le retard scolaire, ce sont tous ceux qui sont en retard d'au moins un an. Le retard scolaire peut commencer tôt, parce qu'on a, par exemple, des enfants qui, en maternelle, ont 6 ans. Ça veut dire que, d'emblée, quand ils commencent l'enseignement primaire, ils sont déjà en retard d'un an. On voit que ce retard frappe plus les garçons que les filles. En primaire, on a 19% des garçons et 16% des filles en retard scolaire d'au moins un an. On passe à 53% des garçons et 49% des filles en secondaire. Et il faut remarquer que cet écart décroît, ce qui veut dire qu'il y a plus de filles en retard à présent. Alors, je vais passer sur ce slide, parce qu'il est vraiment trop complexe à expliquer. Par contre, celui-ci est vraiment fort intéressant. Là, c'est un nouveau sujet d'étude pour les indicateurs de l'enseignement, qui ont fait l'objet d'une publication le mois dernier, que vous pouvez trouver sur le site de l'IWEPS, l'Institut Wallon des Statistiques. Donc, on étudie la sortie du secondaire, c'est-à-dire les gens, les élèves qui sont sortis du secondaire sans diplôme. Ou, globalement, ce sont ceux qui ne se retrouvent pas dans la base de données, alors qu'ils étaient en cinquième et qu'ils auraient dû passer en sixième ou rester éventuellement en cinquième. Et là, on voit qu'en fonction des années et des types de formation, la sortie est plus ou moins importante. On voit aussi que dans pratiquement toutes les années, les formations considérées, les garçons sortent plus que les filles, sauf en cinquième professionnel. Et là, effectivement, ça demande une explication. Des études françaises semblent pointer du doigt la faible attractivité des formations offertes aux filles en professionnel et le fait qu'elles ne sont pas assez diversifiées. Le graphique suivant, c'est le taux de réussite dans l'enseignement supérieur en fonction de l'origine du secondaire. Premier constat, quelle que soit l'origine du secondaire considérée, les filles réussissent mieux que les garçons. En ce qui concerne le secondaire général, on voit qu'il y a une décroissance des réussites. Même s'ils réussissent tous mieux que pour les autres formations, la réussite décroît. Elle est passée de 57 à 47% pour les femmes et de 42% à 36% pour les hommes. En ce qui concerne les formations autres que celles de transition, la forte variabilité est expliquée par le fait que ce sont des petits nombres. Les proportions de filles et de garçons peuvent changer d'une année à l'autre parce qu'ils sont vraiment peu nombreux. Si je prends par exemple le professionnel, l'an dernier, il y avait 300 filles et 280 garçons qui sont entrés dans l'enseignement supérieur. Et on voit que les pourcentages de réussite sont vraiment très très faibles pour cette catégorie. Alors, en ce qui concerne les résultats, d'abord les résultats du secondaire, on voit que dans le général, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, ils sont un petit peu obscurs. Donc 95,7% des filles et 92,9% des garçons quittent le secondaire avec un certificat d'enseignement supérieur qui leur permet d'accéder à l'université. Cette proportion de réussite baisse selon les formations de transition et de qualification considérées, sauf en professionnel où là on a plus ou moins le même taux de réussite. Mais de nouveau, on voit que dans l'année précédente, un certain nombre de filles ont quitté l'enseignement professionnel. Si on passe maintenant aux réussites dans l'université, on voit que, en ce qui concerne les bacheliers professionnalisants, deux tiers sont délivrés à des femmes. 57% des masters et 59% des diplômes supplémentaires de deuxième cycle sont délivrés à des femmes. La proportion s'inverse pour le doctorat, même si cet écart tend à diminuer. Mais on voit que 58% des diplômes sont délivrés à des hommes pour ce qui concerne le doctorat. Si on passe maintenant au personnel de l'enseignement, on voit que, dans cette fonction, les femmes dominent. En maternelle, elles sont à 97%. Les 3% masculins s'expliquent par l'ouverture en 2003 des postes de maîtres en psychomotricité. Là, on a énormément de garçons. En primaire, on a 80% des femmes. En enseignement spécialisé, 68%. Et en enseignement secondaire, 63%. Il faut quand même garder l'attention sur la structure de l'âge de cette population. Plus l'enseignant est jeune, plus sa chance d'être une femme est importante. Si je prends les enseignants qui ont 64 ans maintenant, 64 ans maintenant, ils sont 37%. Ceux de 55 ans, c'est 57%. Et ceux de 22 ans, dans l'enseignement secondaire, c'est 83%. Donc, avec le départ des hommes du système, on voit une féminisation de plus en plus poussée du personnel de l'enseignement secondaire. Par contre, quand on passe dans la fonction de direction ou de sous-direction, on voit que dans l'enseignement fondamental, on a effectivement 62% de directrices. C'est un taux de croissance de 32%. Par contre, dans l'enseignement secondaire, on tombe à 39%, mais c'est quand même une augmentation de 44%. Donc, on voit que, de plus en plus, les postes de direction sont attribués à des femmes. Et ça se rapporte évidemment à la structure de l'âge. Il y a de moins en moins d'hommes, par rapport à cette carrière, où il faut un certain nombre d'années de carrière pour pouvoir accéder à un poste de direction. Il y en a de moins en moins qui sont susceptibles de prendre ce poste. Et donc, de plus en plus de femmes qui peuvent prendre les postes en question. Si maintenant, on passe au poste d'inspecteur, on voit là aussi que dans le fondamental, le nombre de femmes a augmenté régulièrement. Donc, on est à 54% d'inspectrices. C'est un taux de croissance de 43%. Dans l'enseignement secondaire, on est à 47% d'inspectrices. C'est une croissance de 115% sur la période. Mais donc, c'est de nouveau un effet du vieillissement de la population masculine. Voilà. Alors, la grande variation qu'on trouve, c'est la même chose. Ce sont des petits nombres. Donc, d'une année à l'autre, le nombre d'hommes et de femmes peut varier très très fort. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas... Applaudissements David Blateau, Conseil des femmes pour la commission d'enseignement. Je voulais vous poser une question à propos de la dernière diapositive, donc l'évolution de la fonction enseignante. Je voulais savoir si en fait cette féminisation qui s'exprime en pourcentage dans vos graphiques, si elle est due à une augmentation en nombre absolu, en chiffre absolu du nombre de femmes, et donc une diminution du nombre d'hommes, ou si elle est due au fait qu'il y a de plus en plus de temps partiel aussi dans l'enseignement qu'avant et qui touche essentiellement les femmes. Est-ce qu'on peut avoir une vision un petit peu plus, je dirais, nuancée de cette féminisation ? Alors là, je vais devoir me reporter aux indicateurs. Je pense que de ce point de vue-là, je n'ai pas de réponse immédiate. Je regarde quelle est la population qui a été... Bon, elle est exprimée en équivalent temps plein. Donc ce pourcentage est en équivalent temps plein pour l'ensemble du personnel considéré. Donc c'est difficile de déterminer, de ce point de vue-là, la part du temps partiel. Mais exprimée en équivalent temps plein, on a quand même une majorité de femmes. Donc, savoir si c'est... Je n'ai pas ici d'études sur la manière dont le temps partiel affecte les hommes et les femmes dans l'enseignement secondaire. Pardon, j'ai essayé de bien formuler ma question. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu schizophrène ? Justement, j'ai l'impression que l'école, c'est à la fois la base, justement, de... Enfin, c'est là qu'on va fabriquer une pensée, etc. Mais c'est aussi le reflet de la société. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie, quand on veut promouvoir l'égalité hommes-femmes à l'école et vraiment apprendre l'égalité, en fait, aux élèves, et qu'ils se retrouvent à la maison avec une maman, justement, qui va être obligée de passer à temps partiel à cause des mesures d'austérité qui passent actuellement, avec le gouvernement actuel, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie à dire « Mais voilà, on est pour l'égalité, etc. » On va vous apprendre tout ça. Mais à côté de ça, vos parents, vous voyez ce qu'ils vous montrent. Et donc, vu que l'école, c'est aussi le reflet du monde dans lequel on vit, je trouve qu'en tant qu'enseignant, on est souvent pris en porte-à-faux comme ça à enseigner des valeurs, en fait, qui n'ont rien à voir avec la réalité que vivent les élèves et les enseignants, puisqu'on en est les victimes aussi. Première réflexion d'emblée. Oui, mais je ne pense pas être la personne la plus habilité à répondre à cette question. Peut-être que Madame Adrienne Seine pourra se lancer. Mais ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiffres qui sont effectivement le reflet de ce qui se passe dans notre enseignement. Et à partir de ces chiffres, on peut mener des politiques. Et donc, influencer ces politiques, ça, c'est le rôle de chaque citoyen, je pense. Je garde, en tout cas pour ma part, en mémoire cette question pour que nous la reposions tout à l'heure. D'autres interventions souhaitées ? Oui, pardon. J'arrive, madame. Dominique Lamotte, chargée de mission au Conseil de l'éducation. Concernant la féminisation du corps enseignant, je crois que c'est encore pire que ce que vous avez montré parce que j'ai d'abord... Je viens, je suis chargée de cours, chargée de mission, mais avant ça, j'ai passé 15 ans comme enseignante dans le supérieur pédagogique primaire. Et j'ai constaté que nous avions des étudiants qui réussissaient bien, qui terminaient diplômés avec un diplôme d'instituteur primaire et qui, dans certains cas, ne commençaient même pas comme instituteur parce qu'ils envoyaient des CV dans des banques ou dans des cabinets d'assurance et ils étaient systématiquement engagés pour leurs compétences langagières, communicationnelles, relationnelles, etc. Ou bien alors, ils commençaient et puis ils se désintéressaient. Et donc, il y a un deuxième phénomène. Alors, j'ai travaillé longtemps sur l'abandon de carrière dans les premières années et là aussi, il y a davantage de garçons diplômés, que ce soit comme instituteur ou comme agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, qui abandonnent dans les cinq premières années. Donc, le problème de la féminisation, il est encore plus important que ce que vous avez montré puisque vous vous arrêtiez au moment de la diplomation. Il y a effectivement des études qui sont menées pour l'instant sur la problématique de l'accès à la profession et de l'abandon de la profession. Ces études, pour le moment, ne démontrent pas que les garçons sont plus enclins à faire ça que les filles. Apparemment, ce serait même plutôt le contraire. Quand on prend les enseignants à Bruxelles, les enseignants masculins tiennent, en quelque sorte, plus longtemps que leurs homologues féminines. Donc, ceci dit, les enseignants bruxellois tiennent plus longtemps que les enseignants des autres régions. Voilà. Si je peux m'exprimer ce vocabulaire comme ça, bon. Mais c'est vrai que c'est un problème. Et alors, pour ce qui est de l'accès à la profession, on a constaté que, par exemple, un certain nombre de bacheliers suivent... Donc, une fois qu'ils sont diplômés, passent à la formation de master à l'université puisqu'ils ont le droit de faire ça. Et donc, ils prennent le bachelier comme les années de préparation au master. Et donc, ils disparaissent de l'enseignement. Encore une question ? Benjamin Hoyens, Juste pour dire qu'on tombe très vite aussi dans le panneau de l'analyse dans le sens où, même quand on analyse les statistiques de manière genrée, on a tendance à plus mettre en évidence les filières peu investies ou les secteurs peu investis par les filles. Et paradoxalement, dans nos commentaires, on discute moins des filières peu investies des garçons, alors que, justement, dans les questions, on retombe sur le phénomène inverse. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment très important, aussi dans l'approche globale, c'est de développer des études de genre qui sont des études de genre elles-mêmes symétriques et particulièrement dans des milieux comme l'éducation ou comme le secteur de la santé. Et donc, voilà, simplement, gardons ça en tête. Il y a une tradition, je dirais, historique de poser beaucoup la question des filles, mais on doit aussi, maintenant, beaucoup poser la question des garçons et arriver à négocier cette question. Mais là, je ne peux que vous renvoyer aux études qui sont menées par la Direction de l'égalité des chances et qui s'interrogent, justement, sur ces possibilités pour les garçons d'accéder à des filières plus féminines et inversement. Question interpellation, prise de position... Yves Robé. En fait, je voudrais quand même qu'on précise une chose. Les femmes qui travaillent dans l'enseignement, ce n'est pas un problème. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois, déjà maintenant. C'est agaçant. C'est la compétence qui est utile. S'il y a beaucoup de femmes dans l'enseignement, tant mieux s'ils sont compétentes. Le problème que l'on pose ici, ce n'est pas le problème des femmes, c'est l'accès à des professions. Ça n'a rien à voir. Je voulais simplement le préciser. Voilà. Donc, le problème est déjà posé au niveau de la formation initiale des enseignants qui est plus suivi par des filles que par des garçons. Donc, forcément, à la sortie, on aura plus d'enseignants filles que d'enseignants garçons. Ici, ce n'est que des chiffres. Ça ne révèle rien quant aux compétences respectives des uns et des autres. Madame, je vais vous remercier. Je vous demandais, évidemment, de rester fidèlement parmi nous parce que peut-être que dans les autres interventions, il faudra que nous revenions à un certain nombre de chiffres ou de faits que vous avez relevés. Donc, restez précieusement à nos côtés. Merci. Merci déjà à vous également pour vos contributions. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.